Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes 5 applications favorites du moment je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois déjà je crois que c'était à peu près au mois d'octobre et elle avait juste cartonné, vous aviez adoré, donc aujourd'hui c'est reparti pour vous présenter 5 applications qui vont genre changer votre quotidien la première application dont j'aimerais vous parler c'est une application qui s'appelle Clou c'est une application qui est disponible sur Android et sur iOS qui est gratuite et c'est plus une application pour les filles, en effet elle concerne le cycle menstruel plus communément appelé les règles donc normalement c'est pour les filles et c'est une application qui est en fait super complète, je l'ai un peu découvert par hasard grâce à une copine qui l'utilisait et j'ai été assez bluffée parce que c'est hyper précis au niveau des jours etc donc là vous êtes très content de savoir que je suis à ce moment en période un petit peu complexe mais voilà c'est hyper précis, en plus ce qui est vraiment très cool c'est qu'il n'y a pas seulement le cycle menstruel, on peut ajouter en fait tous les jours si on a des saignements pendant les règles mais aussi si on a des douleurs, des crampes, des mal de tête on a aussi notre émotion, on a le sommeil en fonction des heures, combien de temps on dort le sexe si vous pratiquez ou pas et quels jours etc, l'énergie comment on se sent les relations sociales, le sport le médical les soirées, si vous sortez que vous avez un petit peu trop bu la gueule de bois si vous fumez, si vous vous droguez même si c'est très mal enfin bref et en fait il y a encore encore plein d'options que je mets pas forcément sur les cheveux la digestion, la peau, le poids il y a plein de trucs en fait il y a vraiment, c'est très 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 complet et je trouve ça super intéressant en fait de pouvoir aussi évaluer en fonction des mois et des jours, voir ce qu'on a fait plus ou moins en fait c'est un bon ça retrace bien en fait la vie de tous les jours et si on a envie de mettre des petites données bien précises sur le sport, si on fait du sport mais qu'on a l'impression qu'on en fait pas assez enfin voilà, je trouve ça super cool c'est hyper précis, c'est hyper complet hyper facile d'utilisation le design est vraiment super joli et c'est une application voilà qui est très très simple d'utilisation je l'adore, en plus de ça vous avez aussi vos périodes de fécondité et vous pouvez avoir des petits rappels aussi pour prendre votre pilule vous pouvez avoir des petits rappels pour savoir quand est-ce que vous allez bientôt avoir vos règles etc, donc voilà je trouve ça assez complet et elle fait vraiment bien le job je la trouve vraiment géniale cette application je vous la conseille vraiment deuxième application dont j'aimerais vous parler qui est vraiment mais alors pour le coup vraiment géniale, c'est bientôt les vacances vous allez bientôt partir avec vos potes c'est l'application qu'il vous faut le gros problème avec vos potes quand vous partez en vacances c'est le fait que chacun paye un peu comme il veut et puis à la fin il y en a toujours un qui a plus payé que les autres et il y en a toujours un qui s'est mis trop bien qui avait dit ah j'ai pas oublié ma carte oh j'ai oublié mes sous oh tiens tu peux me payer ça je te rembourserai et qui vous rembourse pas forcément mais bon les comptes font les bons amis donc j'ai trouvé l'application qu'il vous faut elle s'appelle 3count donc moi je l'ai utilisé que deux fois dans ma vie je l'ai utilisé pendant que j'étais en voyage au ski donc du coup en mars et je l'ai utilisé quand j'ai des projets là c'était un projet de marketing comme vous pouvez voir en fait c'est super cool c'est une application où en fait vous rentrez vos prénoms le nouveau 3count je rentre par exemple le fait que je vais faire une vidéo et en fait j'ajoute les noms des gens qui participent donc je me mets moi je vais mettre Marie je sais pas qui c'est mais c'est pas grave et je vais mettre Camille donc voilà on est trois dans la conversation chaque fois qu'on fait une dépense par exemple j'ai fait les courses et je mets que c'est moi qui ai payé j'ai payé 30 euros et en tout on est toutes les trois à avoir cotisé on enregistre et quand on va dans équilibrer et bah moi j'ai 20 euros de bénéfices et Camille me doit 10 euros et Marie me doit 10 euros en fait c'est un moyen de réguler les dépenses et puis généralement comme chacun paye un petit peu à chaque fois à la fin on a plus vraiment grand chose à se rembourser et voilà je trouve ça génial donc c'est vraiment hyper précis voilà je trouve que c'est juste top quand on part en vacances avec ses potes ou même avec ses cousins sa famille et tout il y a toujours des petits moments où genre chacun paye et puis surtout quand on part avec ses potes on va pas se le cacher c'est plus dans ces moments là quand c'est la famille c'est un peu plus cool mais quand on part avec nos potes parfois il y a un peu des déséquilibres et c'est un peu chiant s'il y a quelqu'un qui avance pour tout le monde bah au moins là on est sûr de voir et à la fin d'être bien remboursé donc voilà j'adore cette application ça a été aussi une super découverte de cette année j'adore j'adore je mets un gros pouce en l'air La troisième application dont j'aimerais vous parler est peut-être un petit peu plus banale mais moi je ne peux plus m'en passer elle s'appelle Eye Scanner moi au début je l'ai utilisé de manière gratuite et je vous avoue que je l'ai acheté parce que ça me sauve juste la vie je sais qu'il y en a plein vraiment plein des applications mais alors celle-ci c'est vraiment ma préférée j'en ai testé vraiment beaucoup et celle-ci je l'adore donc c'est tout simple en fait quand vous avez un document au lieu d'aller à la photocopieuse et de scanner votre document vous le scannez directement sur l'application avec votre téléphone je sais qu'on en parle énormément de ce genre d'application mais moi je pensais pas trop que ça marchait et en fin de compte je suis vraiment ravie même mes documents officiels je les fais dessus là vous allez pouvoir voir mon passeport tout ça mais voilà je fais même quand j'avais des cours à envoyer à des potes je le fais là-dessus dès que j'ai des papiers officiels à envoyer soit à ma banque à mon machin je le fais sur Eye Scanner et vraiment j'adore c'est hyper précis on peut choisir un peu la couleur de notre scan etc donc voilà j'aime vraiment vraiment beaucoup cette application là pour le coup c'est carrément de l'utilitaire il y a rien d'extraordinaire à vous raconter ça mais pour moi Eye Scanner c'est vraiment une application au top pour les scans et je ne peux plus m'en passer j'ai téléchargé la nouvelle version donc comment vous dire que je suis très très forte là-dedans donc maintenant j'aimerais vous parler d'une application un petit peu plus fun ça s'appelle Néon j'aime vraiment vraiment beaucoup cette application pour le coup c'est un peu plus fun un peu plus détente mais voilà en fait tous les jours on a 5 informations un peu inutiles mais qui peuvent vraiment servir dans la vie de tous les jours pour impressionner vos potes et voilà en fait on en a 5 et une fois qu'on a fini 5 il y a recommencé ou on se revoit demain on peut recevoir des petites notifications et on a aussi également toutes les informations que j'ai enregistrées qui me paraissent les plus intéressantes des trucs un peu débiles mais en fait qui peuvent servir dans la vie de tous les jours si t'as envie d'en parler par exemple manger épicé permet de vivre plus longtemps le J est la seule lettre absente du tableau périodique des éléments des trucs un peu qui nous paraissent bidons mais bon c'est toujours bon à savoir et puis intellectuellement parlant ça fait un peu genre je suis trop trop forte par exemple le big man mexicain contient 600 calories alors que chez nous il n'en contient que 492 à noter et puis on a aussi un top de la semaine bah avec les 10 tops qui ont été le plus likés enfin le plus enregistrés par exemple il est impossible d'éternuer pendant son sommeil ça paraît assez logique mais voilà enfin c'est toutes les semaines des nouveaux trucs et je sais pas je sais pas si c'est moi qui est un peu chelou mais j'aime bien vraiment genre je regarde vraiment tous les jours et je trouve ça trop drôle il y a vraiment des trucs un peu sympa des fois donc voilà donc simplement une petite application utile et la dernière application dont j'aimerais vous parler elle s'appelle timeline c'est une application pour qu'on soit connectés nous deux non vraiment j'ai découvert ça il y a pas très longtemps non plus donc en fait c'est un calendrier qui peut être privé ou public bah moi pour vous je vais le mettre en public pour que vous puissiez un peu suivre tout ce que je fais donc en fait le concept de l'application c'est synchroniser tous ces réseaux sociaux pour avoir qu'un seul calendrier avec tous nos événements que ce soit sur facebook moi personnellement j'ai synchronisé mon facebook et mon gmail parce que c'est là où je mets le plus mes informations personnelles où d'habitude je rentre tout ce que je fais et il y a aussi hotlook enfin il y a vraiment plein de trucs on peut synchroniser plusieurs applications pour en avoir tout sur une et moi ce que j'aime beaucoup je pense que c'est une application qui a aussi été faite pour nous et ça je trouve ça génial pour vous c'est qu'en fait vous pouvez suivre les gens et si ils postent des événements comme quoi ils vont être je sais pas à la défense pour un événement si ils postent comme quoi ils partent en vacances bah vous pouvez un peu les suivre par tous les influenceurs je trouve ça vraiment assez sympa moi mon nom du coup sur l'application c'est Claire Shadow vous pouvez avoir le plaisir de voir que je suis en partiel cette semaine donc risques de main, capstone, people international management je suis assez à bloc par exemple vous voyez j'ai mis en public que vendredi il y avait l'ouverture du magasin Daniel Ellington donc je vais vous snapper tout ça mais après vous pouvez voir que voilà j'ai mes anniversaires, mes vacances, je pars à Milan, Barcelone, Caraïbes ça va être trop génial donc voilà vous pouvez me suivre du coup sur le truc Claire Shadow vous pouvez aussi voir mes événements qui sont passés et en fait généralement en fait quand je vais mettre des choses sur cette application je vous tiendrai de toute façon toujours au courant sur Twitter et sur mon Snapchat et c'est aussi pour être sûr de ne pas rater des petits événements par exemple si j'ai une soirée par exemple chez Daniel Wellington je vous dirai dans tous les cas que je snap donc c'est moyen aussi de ne pas rater mes snaps sur Snapchat que je vous mettrai juste ici mon Snapchat voilà comme toutes les autres applications que je vous ai présenté c'est une application qui est gratuite et j'aime beaucoup et je vous la conseille c'est devenu vraiment un petit indispensable pour moi ces derniers temps en plus avec les partiels bah c'est bien d'avoir des petites notifications pourquoi Claire tu fais une vidéo alors que t'as partiel demain ? c'est tout en ce qui concerne cette petite vidéo je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de plus de petits coups de coeur que j'ai je vous en parle généralement sur mon Snapchat que je vous mets juste là qui s'appelle Claire Shadow YTB et également sur mon Instagram il y a plein de petites surprises qui vont arriver prochainement donc je vous conseille de me suivre sur ces deux réseaux là si vous avez des idées de vidéos n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires donc voilà je vous fais plein de très très gros bisous je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très très bientôt bye